Ah, ce film, bien qu'imparfait, donne une bonne leçon de morale, d'humidité, de délaissant pas le côté nippone avec les samouraïs, donnant même envie de se battre jusqu'au bout, avec honneur et courage. Hum, c'est quand même dommage qu'il se fait un peu oublier ce film. Non, c'est vrai, si seulement j'avais quelqu'un pour me contre... ...dire... On est sur le Tripopaisor, on m'avait dit que ce serait un endroit neuf et vraiment agréable, c'est ce que je vois en tout cas. Déjà, bonjour et bienvenue, ça vient d'ouvrir tout juste, ne faites pas trop de temps sur la décoration. Ah, tenez, il y a juste un pouf pour vous si vous voulez vous installer confortablement. Mais c'est un scandale, non pas un vrai siège, ça me dépecte. Je vais lui mettre une étoile au sens critique. Vous n'auriez pas du Bresson, du Godard ou du Truffaut ? Ah, vous savez, du vrai cinéma. Ouais, non, j'ai pas vraiment ça dans la collection, mais ceci dit, j'ai un film super sympa, que c'est Le Dernier Samouraï, si ça vous dit. Quoi ? Cette merde de propagande pro-américaine, là, où il réécrive l'histoire, là, avec un Tom Cruise sans cascade ? Pfff, franchement, je pensais que vous auriez un minimum de meilleur goût ici. Veillez à voir du boulot, je pense. Le Dernier Samouraï est un film d'Edward Swing, sorti en 2004, produit par Warren Bross. Le film s'inspirant de faits historiques, nous raconte Nathan Hall Green, interprété par Tom Cruise, ancien officier de la cavalerie américaine, devenu héros miteux dans des spectacles, et contraint de partir vers un pays noir, le Japon, pour ainsi entraîner et moderniser l'armée du shogun, et d'éliminer la rébellion du Katsumudo, interprété par Ken Watanabe, qui menace le traité commercial par les Etats-Unis. Hall Green se trompe d'ennemi et comprend qu'il se fait manipuler de toutes pièces en apprenant une culture traditionnelle menacée d'extinction par un Japon moderne et occidental. Hall Green et Katsumudo combattront ensemble avec honneur contre l'impérialisme libéral. Le film a fort un joli petit succès au box-office, mais se verra des critiques mitigées pour des choses peu compréhensibles pour le coup, et c'est ce que nous allons contredire. Du coup, vous lui reprochez d'être un film propagande pro-américain qui réécrit l'histoire, c'est ça ? Évidemment, c'est une évidence, même. Il faut vraiment avoir de la merde aux yeux pour ne pas se rendre compte. Non mais ces héros américains, soi-disant, qui éclipsent du brunet, le véritable dernier samouraï, et français en plus. Alors, c'est pas entièrement faux, mais nuance. Il s'agit avant tout d'un film fictif, et non d'un documentaire arte que vous pouvez voir facilement. D'ailleurs, pour plus de détails historiques, je vous conseille la vidéo de Nota Bene là-dessus. Au moins, vous serez renseignés. Sinon, vous connaissiez déjà l'histoire de Jules Brunet avant, je suppose ? Non, mais tu me prends pour qui, toi, là ? Tu me prends vraiment pour le dernier des cons ? Et bien sûr que... Bon, ok, peut-être que je le connaissais pas avant. Ouais, je me disais bien aussi. Même un bouquin d'école en parle même pas. Alors, pourquoi un film qui est même pas réaliste devrait faire autant, hein ? Certes, le film reprend deux événements majeurs du Japon, notamment la bataille de Shiro Yama, et l'histoire de Jules Brunet, entre autres. Donc, niveau erreur historique, dans ce film, on n'est plus vraiment de ça après, non ? Mais justement, c'est pas hyper réaliste. Et depuis quand un film, ça va être réaliste ? L'art, c'est de l'art ! Ça sert surtout pour l'illusion, en fait. Non, mais franchement, cite-moi un film de guerre ou historique qui respecte réellement les événements de l'acrologie, tiens. Mais quel faquin, celui-là ! Je reviens justement sur l'aspect propagande auquel on exagère un petit peu, je ne suis pas entièrement d'accord. Le film, quand même, critique un certain système américain impérialisme, et ce même avant leur ascension de puissance du 20e siècle, quand même. Il n'y a qu'à voir avec le personnage de Nathan, un ancien vétéran de guerre qui a été traumatisé et même dégoûté par ça, puisqu'il devait tuer des Indiens sous le prétexte qu'ils étaient nuisibles. Et justement, ils pensent refaire la même chose avec des civils japonais, alors qu'ils ne vivent que tout simplement leur mode de vie traditionnel. Dans ce contexte, d'ailleurs, le Japon a toujours fermé ses frontières aux pays occidentaux depuis des siècles. Et là, on voit quand même que le pays va se faire remplacer petit à petit par des technologies occidentales, justement. D'ailleurs, même l'empereur Meiji a un doute là-dessus. C'est quand même pas pour rien. Pour une soi-disant propagande, quand même, c'est quand même un peu trop, quoi. On a quand même un homme blanc d'occidentale qui doit apprendre les valeurs d'un pays qu'il ne connaît pas, et lui redonner honneur et courage pour ne pas répéter les mêmes erreurs que sa nation. Donc, bon. Et justement, comme était Jules Brunet, il devient un dernier samouraï pour protéger ce qui doit rester. Tout simplement. Mais franchement, le film reste nul, même pas pour les coniques avec juste une grosse baston, hein. Et puis, il faut le jour donner le Japon pour mieux vendre après, hein. Je vois pas où est le problème, en fait. Je trouve ça vraiment cool que Hollywood s'intéresse à d'autres cultures, certes pour adapter un public plus facile, mais au moins s'intéressait à une culture différente. Surtout qu'avec ce film, ça a permis de propulser la carrière de certains grands acteurs japonais qu'on connaît, dont Ken Watanabe, qui n'était pas vraiment très connu avant. Et avec ce système un peu progressif, certes, au moins ça a permis Hollywood de faire des choses, faire des partenariats avec d'autres pays qui peuvent faire des choses ambitieuses ou non. Ouais, autant regarder Braveheart avec un Mel Gibson plus engagé, hein. Puis, niveau film avec Tom Cruise, hein. J'ai fini, là, franchement. T'es vraiment un casse-couille, toi, en fait. Euh, c'est toi qui m'écris, alors ? Ouais, c'est pas faux. Enfin, je rajouterais quand même l'aspect samurai qui fait très mensonger, hein, leur donnant une exagération et une mauvaise compréhension pour le public, avec des clichés pas possibles. Non, mais il faut vraiment regarder des films d'Akira Koroza, et si vous voulez des films japonais purs et durs ? Non, mais là, c'est complètement différent. Koroza-oi, lui, nous faisait des films pour nous montrer sa culture, tout en démystifiant le côté conservatrice de son pays. S'il était encore parmi nous, je suis sûr qu'il aurait aimé ce film, car ce dernier fait quand même une grande pub à ce pays, tout en valorisant les bonnes cultures, bref, montrer le côté positif. Tout comme il avait aimé le remake américain, Les 7 mercenaires. Mais non, je ne vous suis plus, hein, je vois pas en quoi ce film mériterait de plus attention pour moi, je vois qu'il est pas très mémorable, mais en plus, qu'est-ce qui leur a contribué, hein ? Non, mais dites-le moi, hein. Non, mais franchement, je pense qu'il faut pas raconter. Eh bien, tu serais surpris d'apprendre que ce film aura permis à Clint Eastwood de faire son film Lettru Dijoma, un film quand même avec un casting quasiment japonais, ce qui est quand même une première pour un film américain. Aussi, tu te rappelles de la scène du mont Fuji et des cerisiers ? Oui, euh, les cerisiers, mon Fuji, hein, je... Bah, tout le monde peut filmer ça, hein, vous savez, hein. Là, je vais vous apprendre que ce n'est pas vraiment des scènes tournées au Japon. Ouais, ce sont des images de synthèse, je ne déconne pas. C'est en effet la société Weta, donc une grande société d'effets spéciaux qui aura notamment de travail avec Peter Jackson ou encore James Cameron, notamment sur Avatar, qui nous aura permis quand même des visuels franchement très ouf. Et honnêtement, c'est un film qui a vraiment une révolution. Je veux dire, le film est sorti un an avant la revanche des sites, Matrix Révolution, ou encore Batman Begins pour me citer quelques exemples. Ce qui est quand même pas mal, franchement. Et même encore aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est une vraie scène du mont Fuji ou des cerisiers, alors que pas du tout. Ça montre vraiment que ce film, malgré tout ce qu'on en pense de ce dernier, il aura réussi à apporter quelque chose. Une petite chose révolutionnaire en images de synthèse. Ce qui n'est franchement pas rien. Allez, tu veux pas lui donner une chance ? Tiens, je te l'offre. Ouais, bon. Pourquoi pas après tout. Et vous, vous en pensez quoi de ce film ? Sous-titrage ST' 501